« J'étais à la fraction petite. » Te souviens-tu de la petite maison au mangue bleu ? Chaque vendredi y amenait le petit cénacle des faiseurs de contes fabuleux, diffusant des lectures radieuses toutes festonnées dans l'huminure féérique et profuse. C'est exactement là qu'à titre de vagabond approximatif, on se mêlait aux ombres errantes dans la nuit de l'archiduc, nous laissant porter par l'ineffable dérive qui suit toutes les lignes obscures des forces opaques menant droit à la beauté transcendante, là où se manifestent furtivement plein d'anges affabulateurs dansant sur l'extrême pointe fine d'une toute petite aiguille mystique. Mais fatalement, le jour viendra où l'intoxication du secret des choses produira un enlisement dans le temps tel que toutes ces menus espiègleries de poètes illuminés ne seront plus que souvenirs doux et pieux, réminiscents, somnolentes et silencieuses, évocations anecdotiques assorties d'un petit arrière-goût suranné d'antiques nuits américaines. Et pour la suite du monde, on parlera alors de chroniques d'un temps loufoque où le voleur d'étincelles par devers son piano mécanique s'affairait furieusement en tant que remplisseur d'abîme à combler plein d'obscurs néants métaphysiques. Mais, comme chacun le sait, il n'y a plus d'Amérique. Et l'hiver de force arrive avec tous ces chiens de guerre et ces ombreuses amours de perdition. Comment allons-nous retrouver son chemin dans un monde où se produit directement sous nos yeux un effondrement culturel massif dont les lueurs crépusculaires dans une nuit glacée s'estompent sous l'irrésistible poussée de l'épouvantable empire de la laideur ? Bien malin qui peut répondre. Seulement voilà, entre-temps, que nous sert de vilipender nos anges gardiens aux ailes de tôle cornue ? Mieux vaut et de beaucoup se prévenir contre la charge féroce des cavaliers de l'enfer qui dans une sarabande satanique n'ont de cesse de torpiller la danse d'amour du vieux corbeau que je suis. Et c'est dans une superbe ambiguïté et par le biais d'étranges vases communiquants que surgira un galimassia d'une ampleur telle que nos précieux champs du crépuscule, victimes de leur propre volatilité, iront se perdre dans de vastes plaines noires aussi prépensives. Et moi, oui, moi, en tant que poète d'étanguerie, il sera grand temps que je tire quelques plans sur la comète, espérant plus ou moins consciemment, quoique sans trop y croire, un retour à la citerre légendaire ou peut-être même en une nouvelle Arcadie, là où vraiment c'était le paradis. Hélas, depuis ce temps, combien de fiancés vendus, combien de gros dégueulasses farcies de bouffissures cramoisies, combien de décamerones m'auront déporté au-delà des dînes de l'espoir me laissant pantelons et blafards à l'aube du dernier grand jour. Même Gaspard de la nuit ne pourrait plus rien pour moi. Hum, j'appelle Palomeur et Palomeur et Palomeur escousse, les indéfectibles compagnons d'armes. Mais vois-tu, tu tombes bien mal, je suis très pris en ce moment par une étude doctorante sur la bucolique de Virgile. Franchement, désolé, mon vieux. Essayons, Palomeur. Mais vois-tu, tu tombes bien mal en ce moment car je suis terriblement encaparé par une étude doctorante sur les bacs d'Uripil. Désolé, mon vieux. Merde ! Je serai donc seul face à toutes ces ombres magnétiques issues des mondes sublunaires où la grande entourloupe a pris toute la mesure de mes destinées sentimentales. Et ce n'est que parvenu au sud de nulle part que j'ai ressentie une immense lassitude consécutive à la douleur lancinante générique par le grand point de rupture. Pourtant, cette burlesque équipée, grâce à toute la multitude de ses angles d'attaque, aurait dû me laisser entrevoir la meilleure part de l'homme. Et hélas, tous ces amalgames subversifs m'avaient mené droit devant la porte du dragon vert. Et moi, tout à fait innocemment, tel un apprenti sorcier de pacotille, me croyant sur les rives du Styx avec en main le dérisoire roman de la Rose, ne sachant plus qui du fou du roi ou de Jean de la Lune pourrait enfin accéder au guet savoir, et ainsi me libérer de cette obsessive pensée monomaniaque. L'amour est un chien de l'enfer. Je me laissais donc doucement couler avec tous mes impédimentas dans le fiel finement broyé de toutes ces années d'affliction et de déréliction. Avec cet obsédant tritournel en tête, et tu savais comment s'ennuie à la manie. Tu m'écrirais bien plus souvent à la manie, quagant. Parfois je pense à toi si fort Je recrée ton âme et ton corps Je te regarde aimer mes réveilles Je me prolonge Mais à cet égard, où donc ai-je mis mon fantabé l'oscar ? Merde ! J'ai dû l'égarer lors de mon dernier passage dans le miroir des limbes. Heureusement, j'ai encore mon prodigieux sextant de bronze métaphysique, grâce auquel il me sera loisible d'estimer ma position longitudinale exacte par nevers ma colossale galaxie intérieure. Et moi, oui, moi, tel un survivant quichotesque d'un autre âge, vieux pervers polymorphe, je poursuis avec un acharnement héroïque la mise en marche de mes petites mécaniques de l'espoir qui, malgré mes tensions les plus délicates, s'effiloche inexorablement devant mon regard médusé. J'aimerais bien disposer d'une intervention divine, me dis-je. Lui, dans toute sa bénévolence, me recevrait dans son grand manoir céleste, là où chacun reçoit son dû, là où le champ de la mer amènerait la paix dans les méandres torturés de mon esprit, là où m'attend ma légendaire maison en pierre de lune. On pourrait même s'amuser un peu à conjuguer tous les verbes pronominaux, subjonctifs plus que parfaits. Ainsi, il eût fallu qu'elles vainquissent, et tant qu'à faire, gloser à l'infini sur les modes ablatifs, datifs, gérondifs, et que sais-je encore ? On pourrait se croire naïvement membre secret d'un cercle d'initiés se déplaçant en état d'apesanteur avec grâce et dénuement dans tous les si tristes jardins jouxtant le palanquin des larmes. Ici, bien entendu, qu'un peu d'herbe du diable et la petite fumée, et puis, et puis, se moquer éperdument de soi-même par devers nos royaumes dévastés, disloqués, anéantis, y aller d'un magistral pied de nez à Nosferatu qui, bien sûr, s'enfuira en ricanant surnoisement de l'autre côté du miroir. Peut-être pour y rejoindre Macbeth. Qui sait ? Et puis, et puis, sans doute sabourer une goutte ou deux de rhum. Question de noter bien favorablement, mais compte imparfait sur la tolérance. Et puis, tiens, ici, je vais vous gâter. Pourquoi pas un petit pastiche de Céline pour finir ? Et ça va comme suit. Pas de ferré sans bande à guignoles. Pas de lumière cendrée sans élévation d'âme. Pas de vérité sans figure masquée. Pas d'archipel de rêve sans fond du roi. Pas d'espoir possible sans humeur roi. Pas de fiancée vendue sans amour de perdition. Pas de mort à crédit sans confinement de nos âmes. Pas d'été 76 sans permutation effervescente. Pas de bonheur sans distanciation sociale. Pas d'assurance vie sans gel désinfectant. Pas de paix de l'esprit sans le vaccin. Pas de vaccin sans une terrible troisième vague. Pas de point de rupture sans remplisseur d'abîme. Pas d'amour de la vie sans risque d'en crever. Et Céline de conclure lui-même dans Bagatelle « Photo, poteau, matière, laine, tire, l'eau. Voilà comment que je causerai quand on sera bien tombé d'accord du moment précis sur toutes les choses si délicates. » C'est ça. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada